Bonsoir tout le monde. Bien, tout le monde est là ? Oui ? Même Antonio, même Antonio est là, donc c'est que tout va bien. Salut ! Je suis un supporteur. Oui ! Super ! Bon, je sais qu'à 20h ce soir, il y a une conférence de presse, mais ce n'est pas grave. Voilà, donc on ne s'inquiète pas pour ça. Voilà, on ne rate rien. Bien, on va se mettre debout. On va se mettre à l'avant de son tapis. Donc, on va faire un petit chauffe-point d'abord. Oui, moi je le vois. Moi, je ne vois pas, par contre. OK. Alors, les pieds joints, les gros orteils se touchent, les talons se courent légèrement. Levez les orteils, posez-les un par un sur le sol, levez les talons, reposez les talons au sol. Bien, contractez le périnée, le bas-ventre serré. Envolez les épaules une fois, collez les omoplates dans le dos, activez bien les oras, activez les doigts. Baissez le menton, fermez les yeux, faites des inspirations et expirations en quatre temps. Une dernière, on inspire, un, deux, trois, quatre, et expirez, un, deux, trois, quatre. Ouvrez les yeux, inspirez-levez les bras, étirez-vous, regardez vos mains. Et expirez-levez, lâchez les bras, relâchez la tête. Inspire, et expire. Dernière fois. Inspire, étirez-vous, droite, gauche, droite, gauche. Et puis, on se prend sur la main avec le dos plat. Regardez le sol, pliez les jumeaux un peu, et remontez le buste, serrez le bas-ventre toujours. Et sur l'expiration, on se repenche en avant. Pliez légèrement les genoux, descendez un petit peu plus, et puis relâchez la tête, relâchez les bras. Allez, tendez les jambes, relâchez la tête, relâchez le dos. Maintenant, pliez un genou, et puis l'autre, un genou, et puis l'autre. Bien. Pliez les genoux, tout le monde. Posez les mains sur les tibias. Faites un docteur des épaules en arrière. Regardez toujours le sol. Et sur l'expiration, posez les mains au sol, mettez les mains en arrière. Vous êtes en planche, posez les genoux au sol. Avancez le buste, levez la tête, creusez le dos sur une inspiration. Et expirez, arrondissez le dos, rentrez le menton, les fessiers en arrière. Et revenez, inspirez, donc avancez le buste. Expirez, on enroule. Et revenez en position neutre. Bien, vous allez poser la poitrine, et vous allez poser le menton au sol. Bien, sur une inspiration cobra, glissez le buste, posez le pibus au sol, tendez les jambes derrière. Donc, posture de l'enfant. Et puis, revenez, à quatre pattes, dos rond, rentrez le menton, et puis tendez les jambes. Alors, je suis la tête en bas. Puis un genou, et puis l'autre, un genou, et puis l'autre. Allez, tout le monde pliez les genoux, levez les talons. Tendez les bras. Le poids du corps le plus possible vers les pieds. Levez les fesses. Appuyez fort sur le sol avec vos mains. Rentrez le menton, et maintenant tendez les jambes. Et descendez les talons tout doucement vers le sol. À partir de maintenant, cinq respirations. Et puis, marchez à l'aise des jambes tendues vers les mains. Faites un dos plat, les épaules en arrière. Expire, rentre le ventre, relâchez le buste. Inspirez le vénèvre à le buste. Étirez-vous. Expirez, relâchez les bras, relâchez la tête. On va faire une deuxième et dernière fois. Inspirez le vénèvre. Expire, on se penche en avant. Inspire, donc, les épaules en arrière. Sur une expiration, mettez les pieds en arrière. Posez le genou au sol. Posez la poitrine et le menton. Les épaules en arrière. Et sur une inspiration, corral. Et sur une expiration, je suis en tête en bas. Marchez, et vous allez venir vous asseoir. Antailleur. Inspirez, levez les bras. Étirez-vous. Expirez, on se penche en avant. Inspire, lève les bras. Et tournez à droite. Posez la main droite au sol, la main gauche. Sur la cuisse. Et tirez-vous. Inspirez, levez les bras. Et expirez, tournez à gauche. Inspirez, levez les bras. Et expirez, on se penche en avant. Teste, grès, levez les bras. Levez les bras. Regardez mon bras. Et sur une expiration, posez la main derrière, sur le sol. Ouvrez la cage thoracique. Regardez le plafond. Inspirez, levez les bras, étirez-vous, et expirez-vous, on se penche en avant, lâchez la tête. Inspirez, levez les bras, expire, tournez à droite, pose la main sur le seau, la main droite, la main gauche sur le genou et tournez. Cinq respiration. Inspirez, levez les bras et vous allez tourner à gauche. Posez les mains derrière, levez les bras d'abord, étirez-vous, posez les mains derrière, maintenant vous allez lever les fesses avec les jambes croisées, lâchez la tête. Et reposez les fesses au sol, maintenant ouvrez les jambes, écartez les pierres largeur de votre tapis. Inspire, ouvre, ouvre les bras, pieds flex, expire, on se penche en avant, pieds pointes. Inspire, ouvre les bras, ouvre la cage thoracique, pieds flex, expire, on se penche en avant avec les pieds pointes. Inspire, encore une fois, ouvrez les bras, on reste cinq respiration, pieds flex. Ensuite. Maintenant, entrelacée les doigts et on s'étire vers le haut. Et sur une expiration, pieds pointes, on se penche en avant avec les doigts entrelacés. Inspire, ouvre, ouvrage, ouvre, 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 ouvre. Vous inspirez, étirez-vous, pied flex, ouvrez les bras. Vous allez venir chercher votre pied droite avec la main gauche. Si ce n'est pas possible, vous pliez la jambe droite. Et bien, étirez bien la colonne vertébrale, regardez votre main droite. Et revenez, inspirez, étirez-vous, vous allez tourner à gauche, allez chercher votre pied gauche avec la main droite. Allez, rentrez-le au ventre, étirez bien la colonne vertébrale et regardez votre main gauche. Revenez, inspirez, étirez-vous, expirons-se, ponchez en avant et relâchez la tête, relâchez les bras. Marchez avec vos mains vers l'arrière, pliez les jambes, plantez les pieds l'une contre l'autre. Attrapez vos pieds avec vos mains, entrelassez si vous pouvez. Ouvrez la cage thoracique. Regardez loin devant. Maintenant, vous n'allez pas lâcher vos pieds avec vos mains, vous allez allonger les jambes tout en gardant le dos. Le dos bien étiré, le dos bien pluré, les épaules en arrière. Et regardez le saut. Et relâchez, posez les mains derrière vous, gardez, approchez les pieds vers vous, gardez les plantes de pieds l'une contre l'autre. Et puis, levez les fesses, lâchez la tête. Et reposez les fesses au sol. Et cette fois-ci, vous allez passer les bras sur les jambes, toujours les jambes pliées. Vous allez attraper les pieds avec vos mains, vous ne lâchez plus. Allongez les jambes, lâchez la tête, lâchez le dos. Et reposez les mains derrière vous, seulement ouvrez la cage thoracique, c'est tout. Et regardez le plafond. Écartez les pieds à la largeur de monstre au tapis, comme tout à l'heure. Pieds flex. Maintenant, vous allez venir chercher votre pied droit avec la main gauche. Et vous allez l'attendre. Et puis, vous allez regarder à droite. Maintenant, la main droite vient chercher le pied droit toujours, mais que vous croisez la main droite sur la main gauche. Et vous allez tendre la jambe et étirer le dos. Allez, la jambe vient vers vous. Le dos reste toujours bien droit. Maintenant, vous allez tenir votre pied droit avec la main droite. Et vous ouvrez sur le côté gauche. Regardez votre main gauche. Et puis, revenez, posez le pied au sol. Maintenant, vous allez attraper votre pied gauche avec la main droite. Et vous allez lever la jambe droite. Et vous allez tourner à gauche. Regardez votre main gauche. Cinq respirations. Si c'est dur pour vous, vous pouvez poser la main au sol, la main gauche. Si c'est très dur pour vous, vous pliez la jambe gauche. Mais gardez le dos toujours plat. Et puis, revenez, croisez la main gauche par-dessus de la main droite. Les épaules en arrière. Et levez la jambe gauche tendue. La jambe droite, de toute façon, est tendue en bas. Maintenant, gardez le pied gauche avec la main gauche. Et vous ouvrez complètement à droite. Regardez votre main droite. Et revenez, posez vos pieds au sol. Encore une fois, vous allez l'une contre l'autre. Plante de pied. Inspirez, levez les bras. Et on se penche en avant. Et puis, posez les mains au sol. Mettez vos pieds en arrière. Chatez la tête en bas. Et marchez avec vos jambes tendues vers les mains. Inspirez, donc, là, les épaules en arrière. Expirez, rentrez, relâchez le buste. Inspirez, levez les bras, le buste. Et tirez-vous. Vous allez à droite. Vous penchez à gauche. Vous penchez à droite. À gauche. Un petit peu en arrière. Et revenez en avant. On se penche en avant. Et relâchez la tête. Un petit peu, là, les épaules en arrière. Sur une inspiration, vous allez mettre vos pieds à l'arrière. Et puis, posez les genoux au sol, la poitrine et le manteau. Et sur une inspiration, cobra. Et sur une inspiration, je suis en tête en bas. Posez les genoux au sol. Écartez les genoux à la largeur de votre tapis. Les fessiers sur les talons. Allongez. Alors, ne vous allongez pas tout de suite. Le bout de doigt au sol. Marchez avec le bout de doigt, avec un dos bien plat. Bien étirer. Et après, vous allez tout doucement lâcher le buste, la tête, le front sur le sol. Et puis, vous le deux mains au sol. Alors, on va rester un petit peu lent. Alors, étirez bien la colonne vertébrale. On va rester deux minutes. Merci. Continuer. Bien, maintenant vous allez marcher à droite avec vos mains et vous restez à droite. Allez, allongez bien le dos, allongez bien les bras et revenons au centre. Encore une fois, on s'étire vers le centre et vous allez à gauche, restez à gauche. Allez, on s'étire vers le dos du côté gauche. Revenons au centre. Marchez avec vos mains vers l'arrière, puis la tête en bas. Vous pliez un genou et puis l'autre, un genou et puis l'autre. Levez votre pied droit, vous mettez à l'intérieur de votre main droite. Allongez bien le dos, allongez bien la nuque. Alors, on va rester un petit peu. Si besoin, vous allez mettre un support sous votre genou ou alors vous pliez votre tapis. Allez, donc bien allongez, allez, les épaules en arrière. Regardez le sol, ne regardez pas le plafond. Et maintenant, tout doucement, relâchez le buste. Posez vos mains sur votre genou droit et ouvrez la cage crasse. Appuyez sur le genou. Inspirez, levez les bras et étirez-vous. Penchez-vous un petit peu en arrière, sans trop lâcher la tête. Les épaules, basse. Maintenant, ouvrez sur le côté droit. Passez votre bras droit par derrière. Et vous allez regarder votre épaules droite. Respirez. On inspire en quatre temps, on expire en quatre temps. Alors, mémorisez ce que vous faites. D'accord? Parce qu'on va faire deux fois chaque enchaînement. Dernière inspiration. Expiration. Inspirez, levez les bras. Expirez, on se penche en avant. Vous allez garder vos genoux, votre genou gauche au sol et tendez la jambe droite. Aie-t-il. Aie. Et, l'épousenez la jambe droite. À l'épouser en plus la jambe. Et, l'épouser en plus la jambe tendue. Pliez votre jambe droite un petit peu légèrement et revenez en jambe tendue. En plus la jambe tendue. Aie-t-il. Aie. Regardez le sol. dos bien étiré et maintenant vous pouvez plier votre jambe droite tendre la jambe gauche en arrière bien vous allez mettre votre pied gauche vous allez croiser vous allez mettre votre pied gauche derrière votre pied droit allez dos là les épaules en arrière expire on se penche en avant inspire dos là les épaules en arrière expire on se penche en avant inspire dos là les épaules en arrière expire on penche en arrière on reste inspire et levez les bras entrelacer les doigts sur l'index et on se penche sur le côté gauche et maintenant tourner le buste vers le plafond continuez et revenez c'est les pieds gauche ouais et on se penche en avant on va poser les mains au sol j'ai vu votre jambe gauche et vous posez derrière inspirez et tirez-vous et expire on se penche en avant vous mettez votre pied droit en arrière posez les genoux la poitrine et le menton sur une respiration sur une respiration sur une respiration et sur une respiration sur un tête en bas respirez levez votre pied gauche vous mettez à l'intérieur de votre main gauche posez le genou droit au sol posez les mains au sol pardon gardez les mains au sol allongez bien le dos redressez le buste maintenant vous allez poser les mains sur les genoux sur le genou gauche appuyez sur le genou gauche et ouvrez la cage thoracique les épaules en arrière inspirez-levez les bras et sur une respiration on tourne la gauche cette fois-ci si vous avez le droit de mettre la main droite sur la cuisse gauche pour accentuer un petit peu votre torsion maintenant la main gauche vient par derrière récupérer ou le jogging ou la cuisse et regardez votre épaule gauche allez un petit peu plus allez on s'étire et levez les bras inspire et tire-toi et expire pose des mains au sol et tend la jambe gauche sur le sol toujours cinq respirations continuez ne lâchez pas la tête complètement mais ne regardez ne regardez pas non plus vers le plafond regardez votre pied gauche tout simplement sans lâcher la tête allez davantage on allonge le dos davantage on tend la jambe et repliez votre jambe gauche cette fois-ci c'est le pied droit qui vient chercher derrière le pied gauche donc on a les jambes croisées posez le bout du dos au sol faites un dos plat les épaules en arrière les épaules en arrière rentre relâche le buste inspire dos plat les épaules en arrière expire relâche inspire dos plat les épaules en arrière expire tu relâches inspire élevé les bras le buste entrelacez les dos sauf l'index étirez-vous et cette fois-ci on va se pencher sur le côté droit donc attention le bassin reste de face d'accord et après le buste tourne vers le plafond et vous regardez le plafond étirez-vous et expire on se penche en l'avant posez les mains au sol mais levez votre jambe droite posez votre pied droit en arrière et votre pied gauche posez le genou la poitrine et le menton et sur une inspiration cobra sur une expiration chien tête en bas et vous restez cinq respirations vous avez droit de plier un une jambe et puis l'autre une jambe et puis l'autre trois quatre et cinq levez votre jambe droite vous mettez à l'intérieur de votre main droite posez le genou au sol inspirez levez les bras et tournez à droite regardez votre main droite et puis et puis revenez posez le main au sol tendez la jambe droite pliez votre jambe droite vous ramenez votre pied gauche derrière le pied droit inspirez levez les bras entrelacez les doigts penchez-vous sur le côté gauche revenez inspirez et tirez-vous et expirez on se penche en avant mettez votre pied gauche en arrière votre pied droit en arrière chaturanga dandasana inspirez la tête en haut expirez la tête en bas levez votre pied gauche vous mettez à l'intérieur de votre main gauche posez le genou droit au sol inspirez levez les bras et tournez à gauche inspirez levez les bras venez au centre et expirez vos éléments au sol tendez la jambe gauche et regardez le sol regardez votre pied pliez votre jambe gauche et venez mettre votre pied droit derrière la jambe gauche inspirez les épaules en arrière expirez rentrez relâchez le buste inspirez levez levez le bras le buste entrelacez les doigts sauf l'index étirez-vous penchez-vous sur le côté droit inspirez étirez-vous revenez au centre et expirez le penche en avant mettez votre pied droit en arrière et gauche en arrière chaturanga chaturanga dans la basana inspirez-vous et expirez-vous et expirez-vous et expirez-vous tête en bas restez-vous vos pieds vos pieds vos jambes tendues vers les mains faites un dos plat les épaules en arrière inspire et expire relâchez le buste inspire outkatasana la chaise allez rentrez le ventre regardez vos mains et revenez namaskar inspirez-vous les bras expire namaskar inspirez-vous les bras et expire namaskar ensuite penchez en avant posez les mains au sol inspire deux plat les épaules en arrière et sur une expiration vous mettez vos pieds en arrière chaturanga dans dasana inspire chiant tête en haut et expire chiant tête en bas restez restez levez votre pied droit vous mettez derrière la main droite posez le talon gauche au sol inspirez le vénébral auguste guerrier numéro un regardez vos mains bassin de face la jambe barrière tendu absolument la jambe droite puis droite parallèle au sol les bras tendus les épaules basses si les épaules remontent essayez d'ouvrir les bras tendez les deux jambes et sur une expiration se penche en avant posez le bout de doigt au sol si vous ne pouvez pas vous avez les supports ou pas s'il n'y a pas de support que vous ne pouvez pas descendre tenez le tibia avec vos deux mains d'accord sinon le bout de doigt au sol ou les ponts de main au sol ça dépend de vos souplesse donc ce qu'on veut absolument c'est un dos bien étiré et puis le bassin de face surtout et puis inspirez levé les bras pliez la jambe droite comme guerrier c'est guerrier numéro un inspirez étirez et expirez entre lasser les mains derrière dans le dos roulez les épaules en arrière et sur l'expiration on se penche en avant et en même temps on lève les bras attention la fesse droite ne doit pas sortir vers l'extérieur la jambe droite est pliée continuez et revenez inspirez levé les bras et expirez namaskar inspirez levé les bras et expirez namaskar et on se penche en avant je pose les mains au sol mettez votre pied droit en arrière chaturanga dans la salle inspire chien tête en haut expire chien tête en bas donc c'est le côté gauche allez je lève la jambe gauche je mets les pieds derrière la main gauche posez le talon droit au sol inspirez levé les bras le buste vous êtes en guérien numéro un du côté gauche la cuisse gauche parallèle au sol respirez les épaules basses la jambe arrière tendue bassin de face et regardez vous n'aurez dernière respiration tendez la jambe les deux jambes sont tendues sur une expiration sur penche en avant il n'y a plus de batterie sur le posez le bout des doigts au sol allongez bien le dos et puis pliez la jambe gauche inspirez levé les bras derrière numéro un et sur une expiration on entrelace les doigts derrière dans le dos vous êtes les épaules en arrière inspirez tirez-vous sur une expiration on se penche en avant les épaules vers les oreilles et tendez les bras cinq respiration on se penche on se penche on se penche Et tirez-vous et expirez, namaskar. Inspirez, levez les bras. Guerrier numéro un. Et expirez, namaskar. Restez. Le bassin de face. La jambe gauche. Parallèle au sol. Inspirez, levez les bras. Et sur une expiration, se penche en avant. On pose de l'ensole. Mettez votre pied gauche en arrière. Inspirez, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On reste cinq respirations. Rotation interne des cuisses. Rotation externe des bras supérieurs. Le bénéficier. Et si besoin, vous pouvez plier les genoux. Ce n'est pas grave si les jambes sont pliées. Allongez la nuque. Quatre. Et cinq. On appelle les deux côtés. Marchez avec les jambes tendues. Oui, on appelle les deux côtés. Inspire, donc, là, les épaules en arrière. Expire, rentre, rentre, relâche le buste. Et sur une expiration, coude quatre, on se met à la chaise. Cinq respirations. Et expire. Et expire. On va lâcher le droit. Inspirez le bébé de bas. Et expire, namaskar. Inspirez, levez les bras. Expire, namaskar. Inspirez, tirez, expirez, on se penche à l'avant. Posez les mains au sol. Mettez votre pied droit en arrière. Pied gauche en arrière. Planche. Chaturanga Dandasana. Inspire, chine, tête en haut. Expire, chine, tête en bas. Levez votre pied droit. Vous mettez derrière la main droite. Posez le talon gauche au sol. Inspirez, levez les bras. Le buste. Guerrier numéro un. Tendez la jambe droite. Étirez-vous. Expire, on se penche à l'avant. Je vous pose le bout de doigt au sol. Et puis, pilier la jambe droite. Inspirez, levez les bras. Guerrier numéro un. Tendez les deux jambes. Sur une expiration, entrelacez les doigts derrière dans le dos. Roulez les épaules en arrière. Inspirez, tire-toi. Expire, on se penche en avant. Levez les bras. Expire, on se penche en avant. Posez les mains sur le dos. Inspirez, levez les bras. Guerrier numéro un. Expire, on se penche en avant. Posez les mains au sol. Chateau, la grande sanaa. Inspirez, chine, tête en haut. Expire, chine, tête en bas. Levez votre jambe gauche. Vous mettez derrière la main gauche. Posez le talon droit au sol. Inspirez, levez les bras le buste. Expire, on se penche en avant. Derrière numéro un. Tendez la jambe gauche. Et sur une expiration, on se penche en avant. Je pose le bout de doigt au sol. Inspire, lève les bras le buste avec les jambes tendues. Entrelacez les doigts derrière dans le dos. Roulez les épaules en arrière. Et sur une expiration, on se penche en avant. Levez les bras. Cinq respiration. Et posez la main. Inspirez, levez les bras. Guerrier numéro un. Et sur une expiration, on se penche en avant. Posez les mains au sol. Tchatturanga Dandasana. Inspire, chien en avant. Expire, chien en avant. Cinq respirations. Allez, marche avec vos jambes tendues vers les mains. Inspire, donc là, les épaules en arrière. Expire, entre le ventre, relâche le buste. Inspire, les bras le buste. Expire, ramasse la mascar. Expire, ramasse la mascar. Inspire, ramasse la mascar. Inspirez, tigre-toi. Expire, on se penche en avant. Posez les mains au sol. Mettez vos pieds en arrière. Tchatturanga Dandasana. Inspire, chien en tête en haut. Expire, chien en tête en bas. Levez votre pied droit. Mettez derrière la main droite. Posez le talon gauche au sol. Inspirez, levez les bras le busteux. Guerrier numéro un. Bien. Ouvrez les bras. Identifiez votre main droite. Voilà. Et haut. On va croiser. Bien. Guerrier d'abord en guerrier. On reste un peu. Les épaules basses, les coudes basses. Et maintenant, on va se pencher en avant. Levez la jambe gauche. Comme guerrier numéro 3. Et maintenant, vous allez venir vous redresser. Si vous pouvez passer votre pied derrière les mollets droits, c'est bien. Sinon, vous faites comme moi. Moi, je suis handicapé du côté gauche. En ce moment. Quatre. Et cinq. Inspirez. Libérez les bras. Levez les bras. Tendez la jambe gauche. Et mettez votre jambe gauche en arrière. Et la jambe droite. Guerrier numéro un. Expire. Passez le talon devant. Posez le talon au sol. Chaturanga Dantasana. Inspirez le talon. Expirez le talon. Expirez le talon. Respirez. Revez votre gauche. Et vous mettez derrière la main gauche. Posez le talon devant au sol. Guerrier numéro un. Bien. Ouvrez les bras. Identifiez votre bras gauche. Et vous allez passer le bras gauche. Vous allez croiser. Ponte de main face à face. Bien. Allez, les coudes basses. Les coudes bas. Les épaules basses. Pliez la jambe gauche. On se penche en avant. Lève la jambe droite. Guerrier numéro trois. Et maintenant, redressez sur la jambe gauche. Tendu. La jambe droite. Pliez devant. Et vous allez maintenant venir croiser votre pied derrière le monnaie. Si vous pouvez. Sinon, vous restez. Juste croisez. Et puis, librez les bras. Ouvrez. Élevez les bras. Etendez la jambe droite. Cinq respirations. Mettez votre pied droit en arrière. Guerrier numéro un. Et sur une expiration, se penche en avant. Posez les mains au sol. Mettez votre pied gauche en arrière. Tchateron de l'ambassana. Inspiration de dents. Expiration de dents. Vastique respiration. Respiration. Bien. Levez votre pied droit. Vous mettez derrière la main droite. Affrochez un petit peu votre jambe gauche. OK. Donc, attention. Là, c'est un mouvement qu'on n'a jamais fait, je crois. Ensemble. Donc, vous n'avez pas les jambes très, très écartées. Vous allez tourner à droite. Donc, bien sûr, vous tournez les pieds. Vous tournez les pieds. Les jambes sont tendues. Vous revenez face. Au fait, pour voir si on a bien compris. Vous voyez les pieds. Ça tourne avec moi. Allez, tournez en face. Allez, dos plat, les épaules en arrière. Les jambes tendues. Revenez. Mettez votre pied droit en arrière. Mettez votre pied gauche en avant. Donc, vous êtes de face. D'autres là. Maintenant, tournez les pieds à gauche et le buste aussi. Les jambes restent tendues. On tourne à gauche. Les pieds tournent à gauche aussi. Revenez. On va faire ça encore une deuxième fois. D'abord, passons le buste de face. Posture habituelle. Et maintenant, on tourne à gauche. En même temps, les pieds aussi tournent. Voilà. Tout le corps, le buste, tout est tourné côté gauche. Ça, c'était l'échauffement. Maintenant, venez. Mettez votre pied gauche en arrière. Pied droit en arrière. Chaturanga. Bandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Levez votre pied droit. Et derrière la main droite. Approchez votre pied gauche un petit peu. Revisez l'écart. Les deux jambes sont tendues. Donc, comme tout à l'heure, vous allez à droite. Maintenant, vous allez plier les genoux et vous asseoir. Alors, ça, c'est une posture qui est un peu difficile. Donc, moi, je vais le mettre sur un support. Vous aussi, mettez-vous sur un support. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est... C'est ça. Exactement. En fait, si on peut... Vous voyez comment c'est ? Donc, mets-toi en face. Mets-toi en face. Donc, mes deux genoux tombent vers le sol. Votre jambe droite est dessus. OK ? C'est pas... Regardez, c'est pas ça. C'est pas ça. La plante de pied est pas au sol. C'est le coup de pied qui est au sol. Donc, je pousse mon pied vers l'arrière. C'est très, très dur à faire. Où est-ce que c'est ? Vous voyez ? Voilà. Maintenant, ouvrez les bras. C'est votre jambe droite qui est dessus. D'accord ? Voilà. C'est identifier le bras droit et le bras d'un bras passe par-dessous. Hop, contre ta l'heure. Maintenant, c'est facile. Les doigts dans le nez, vous faites ça. Inspirez-vous sur une expiration. On va se pencher en avant et on lâche la tête. Cinq respirations. Vous pouvez aller au-delà de vos genoux. Si vous vous arrêtez à poser les coudes au sol, faites... Qu'est-ce que tu racontes ? Tu comprends pas ? Les fesses, elles restent au sol. Et revenez. Libérez vos jambes. Mettez vos pieds en arrière. Chien, t'attends pas directement. Tendez bien les jambes. Levez votre jambe gauche. Mettez derrière le pied, derrière la main gauche. Posez le talon droit au sol. Réduisez l'écart. Compte tout à l'heure. Bien. Vous avez le dos plat. Vous êtes de face. Vous allez marcher à gauche. Tournez le pied. Les pieds à gauche. D'abord, on reste un petit peu comme ça. Les jambes tendues. Maintenant, récupérez vos supports. Et vous allez vous asseoir sur vos supports ou pas. où vous voulez. Moi, je me mets de face. Cette fois, c'est la jambe gauche qui est dessus. Ouvrez les bras. Identifiez le bras gauche. C'est le bras gauche qui va venir se mettre en dessous. Le bras droit. OK. C'est comme tout à l'heure. On s'étire. Les coudes descendent vers le bras. Et on se penche en avant. Et à la fin, on lâche la tête. Ouvrez. Et on venez. Libérez vos mains. Libérez. Les jambes. Mettez les jambes par en arrière. L'arrière. En bas. Planche. Chaturanga dans la main. Inspire chez vous. Et expire chez vous. Et en bas. Marchez avec vos jambes. Mettez les pieds à l'extérieur de vos mains. Donc, vous êtes accroppi. Cinq respirations. Cinq respirations. Vous allez mettre votre main droite sur le sol. sur la même pied que votre pied droit. La main droite. En diagonale. En diagonale. D'accord. Maintenant, arrongez bien le dos. Et puis, ouvrez le bras gauche. Regardez votre main gauche. Cinq respirations. Et cinq. Revenez. Restez toujours accroppis. Maintenant, vous allez passer votre bras. Contournez le genou avec votre bras droit. La main gauche vient par derrière. Et ouvrez. Et cinq. Revenez. Posez les mains au sol. Mettez vos pieds en arrière. Chien tête en bas. Posez le genou au sol. La poitrine, le menton. Sur une inspiration cobra. Sur une expiration. Chien tête en bas. Mettez votre pied droit. Mettez derrière la main droite. Posez le genou gauche au sol. Il est quoi? Oh là là, il est 8h15. Ok. Bon, ok. On va au moins faire ça. On va faire ça. Posez la main droite au sol, à côté de votre pied, à l'intérieur. Et sur une inspiration, levez les bras, regardez votre main gauche. Cinq respirations. Tendez la jambe gauche derrière. Maintenant, vous allez passer le bras sous la cuisse droite et la main gauche par derrière. Ouvrez la cloche thoracique. C'était la cerise sur le gâteau. Tendez la jambe maintenant. Les deux jambes sont tendues. Et revenez. Posez les mains au sol. Mettez votre pied droit en arrière. Chien tête en bas. Levez votre jambe gauche. Non, 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 ne levez pas. Marchez avec vos jambes. Mettez les pieds à l'extérieur de vos mains. Accroquez encore une fois. Parce qu'on n'a pas fait côté gauche. Bien, vous allez mettre la main gauche sur le sol, diagonale, sur la même ligne que votre pied gauche. Donc, avec votre bras gauche, vous poussez le genou vers l'arrière pour ouvrir. Inspire, lève le bras droit. Regarde ta main droite. Et maintenant, vous allez contourner le genou gauche avec le bras gauche et le bras droit par derrière. Et ouvrez, allongez le dos, regardez votre épaule droite. Et revenez. Posez les mains au sol. Mettez vos pieds en arrière. Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Levez votre pied gauche. Mettez derrière la main gauche. Posez le genou droit au sol. Posez la main gauche sur le sol. à l'intérieur, à côté de votre pied gauche. Inspirez, levez les bras droit. Regardez votre main droite. Maintenant, attendez la jambe droite. Allongez bien le dos. Maintenant, vous passez sur la cuisse gauche, votre bras gauche. Et la main droite vient chercher par derrière. Et on ouvre bien. On allonge bien le dos. Maintenant, on tend la jambe, si on peut. Et relâchez les bras. Posez les mains au sol. Mettez vos pieds en arrière. Chien tête en bas. Posez le genou au sol. La poitrine. Et vous allez poser les coups dans le sol. Sphinx. Regardez devant. Bien. Maintenant, vous allez attraper votre pied droit avec la main droite. Donc, le talon droit va vers le sol. Le buste de face. D'accord ? Vous n'ouvrez pas votre buste. Et puis, l'autre côté. Et puis, relâchez. Encore une fois. Sphinx. Maintenant, vous allez mettre les mains au niveau des côtes flottantes directement chaînes tête à haute. Tu viens tête en bas. Et puis, venez vous asseoir. Puis, allongez-vous sur le dos. Ramenez les genoux contre la poitrine. Posez le pied gauche en plat au sol. Attrapez le gros porteur avec l'annexe et le pouce. Prendez la jambe droite. Allongez la jambe gauche sur le sol. Maintenant, levez le bras, levez le buste. le bras gauche parallèle à votre buste et la jambe droite tendue. Regardez devant le buste levé. Quatre. Et cinq. Maintenant, vous allez ouvrir la jambe droite sur le côté droit. Posez le buste au sol. Tournez la tête à gauche. Revenez. Pliez la jambe droite et tendez la jambe droite toujours. Et maintenant, vous allez complètement rouler sur le côté gauche. Mais les épaules restent. Donc, change de main. Pardon. Change de main. Et maintenant, vous allez rouler sur le côté gauche. Les épaules restent au sol. Si c'est dur, vous pliez la jambe droite. Et revenez. Ramenez le genou, le genou droit contre la poitrine et on reste. La jambe gauche tendue, pied flex. Maintenant, tirez le genou droit contre votre essai droite et on reste. et reposez votre pied droit au sol. Récupérez votre jambe gauche. Tirez d'abord le genou gauche contre la poitrine. Et maintenant, vous attrapez le gros orteil gauche avec l'index majeur et le pouce. Vous allez tendre la jambe. La jambe et le bras gauche tendu. Maintenant, tendez le bras parallèle à votre buscule. Tendez la jambe droite sur le sol et levez le muscule. Regardez devant. Quatre et cinq. Maintenant, posez la main droite au sol. Ouvrez la jambe gauche sur le côté. Tournez la tête à droite. et revenez au centre. Pliez la jambe droite et la jambe gauche et maintenant, changez de main. Attrapez l'orteil, le gros orteil avec la main droite. Tendez la jambe et roulez à droite. Gardez l'épaule gauche au sol et tournez la tête à gauche. et revenez. Repliez la jambe gauche et pliez la jambe droite serrée contre la poitrine. Rattrapez les tranches extérieures de vos pieds. Happy baby pour terminer. Allez, à droite à gauche un peu pour masser le dos. Et basculez en avant. Pression à failleux. Bien, roulez les épaules en avant. Tendez les bras derrière, pommes de main vers le ciel. Allongez bien la nuque. On se penche en avant. Lâchez la tête. Les bras restent tendus. Roulez les épaules en arrière. Pliez légèrement les coudes. Pommes de main vers le ciel. Ouvre les bras et regardez et regardez le plafond et les épaules en arrière. Encore une fois, on roule les épaules. On prend les bras derrière. Pommes de main vers le ciel. D'abord, on allonge bien le dos. On se penche en avant. À la fin, on lâche la tête. Allez, roulez les épaules en arrière, redressez le buste et tournez de main vers le ciel. Ouvrez légèrement les bras et pliez les coudes légèrement. La cage thoracique bien ouverte et regardez en diagonale vers le plafond. Et relâchez les bras, posez une main sur le genou, la main droite sur le genou gauche, la main gauche sur le genou droit, appuyez sur les genoux. Inspirez, étirez-vous et expirez-vous sur le plafond et on lâche la tête et on lâche le dos. Revenez, redressez le buste, libérez votre main droite, vous passez par-dessus cette fois-ci. Donc, on change de croisement, c'est tout. Appuyez encore une fois sur les genoux, redressez le buste, penchez-vous en avant et relâchez la tête, relâchez les doigts. Et redressez le buste, relâchez les bras, enroulez les épaules une fois et levez votre épaule droite, votre épaule gauche, droite, gauche, relâchez les bras, posez le dos sur vos genoux, laissez le menton, regardez sur le côté droit, votre épaule droite, le menton toujours baissé, à gauche, droite, gauche, encore une fois droite, gauche, maintenant on ferme des cercles, dans un sens, et dans l'autre, et on lâche la tête, attrapez le coude par derrière, inspirez, tirez-vous, et expirez, on se penche sur l'avant, on lâche la tête, on lâche le dos, respiration, et puis on relâchez les bras, alors je vais vous tourner doucement sur le dos, allez, ramenez les genoux contre la patrie, entrelâchez les doigts devant les genoux, et on reste, et on reste, posez les pieds à plat au sol, laissez les genoux tomber à droite, à gauche, droite, et on reste, restez au centre, maintenant allongez une jambe et puis l'autre, écartez les pieds à la largeur de votre tapis, inspirez par le nez, et expirez par la bouche, encore, inspirez par le nez, et expirez par la bouche, on va faire trois cycles de respiration pour finir, on va inspirer sur 8 ans, et expirez sur 8 ans, préparez-vous, inspirez, expirez, videz tout, allez, on commence, on inspire, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, respiration normale, avant de commencer, deuxième, inspirez, expirez, videz tout, c'est parti, deuxième cycle, inspirez, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, expirez, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, respiration normale, inspirez, respiration normale, le dernier cycle, c'est parti, on inspire, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 6, 8, expirez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8, respiration normale, vous pouvez bouger, faire des mouvements qui vous font du bien, vous pouvez vous étirer, vous ramenez les genoux contre la patrine à la fin, si vous avez envie, roulez un petit peu à droite à gauche, et puis roulez sur le côté droit complètement, posez la main gauche sur le sol, et venez vous asseoir, joignez les mains contre la patrine, poucez légèrement l'une contre l'autre, pour ouvrir la cage thoracique, les épaules basses, le menton baissé, inspirez par l'une, expirez par la bouche, inspirez par l'une, expirez par la bouche, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Namaste, merci, bon, 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 la suite à demain alors, et encore aujourd'hui, je n'étais pas très, demain, demain, ça va être beaucoup plus fluide, on va rester à trouver dans le même registre, d'accord, voilà, merci, merci, bonne soirée à tous, et à demain, merci, demain, c'est à 19h15, oui, chaque fois, je me trompe, je me dis 9h30, bon, je t'avais perdu, Antonio, je l'avais perdu, allez, merci, à demain, ciao, Merci YouTube et puis à demain. Donc à 19h15. Bonne soirée.